Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous reviens dans ma salle de bain avec ma petite tête réveillée parce que je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps que ça j'ai décidé de vous faire une petite morning routine et un maquillage donc je pense que ça va être une vidéo assez longue mais au moins voilà, vous verrez les produits que j'utilise en ce moment et ce que je fais en fait le matin, tous les matins ce sera des produits aussi bien pour le visage que pour les cheveux et puis après le maquillage ce que je vais commencer à faire et ce que je fais tous les matins c'est ma brosse à dents donc j'ai ma petite brosse à dents Maïbou et j'arrive à la fin de mon white de Le Bon que j'aime toujours autant l'inconvénient je dirais de ce... c'est pas non plus catastrophique c'est qu'en fait ça saillit et c'est un peu relou mais voilà, franchement dentifrice qui mousse bien celui-là il est assez doux en bouche il n'est pas trop trop fruité contrairement à certains ou par exemple celui-ci qui... il a un charme, je ne peux clairement pas l'utiliser c'est trop fort pour moi mais voilà, vous connaissez mon amour pour le beau donc voilà pour le dentifrice ensuite je vais faire mes petits plans de visage en sachant que j'ai envie de vous montrer l'utilisation d'un masque que j'ai reçu récemment et je vous l'ai montré en story et vous m'avez posé énormément de questions donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous le montrer en action et de vous donner mon avis vu que c'est la quatrième ou cinquième fois que j'utilise depuis que je l'ai donc tout d'abord je vais me débarbouiller le visage et pour cela j'utilise l'eau florale donc fleur d'oranger de chez EVA un hydrolat qui coûte à peine 10 euros qui est très efficace, que j'aime beaucoup, qui sent vraiment bon voilà je suis revenue à EVA d'une part parce que c'était un des moins chers sur mon corner B et parce que là je suis un peu vaccinée en fait avec Make It Beauty autant les deux dernières là elles m'ont complètement déçue donc voilà et je vais utiliser un petit pancakes de la marque Polet Zéro Déchet donc ce sont ces cotons là bien épais, bien dodus et puis la brumisation est juste géniale franchement elle est tout bon cette hydrolat donc tous les matins en fait je ne me nettoie pas le visage je passe simplement de l'hydrolat pour me réveiller et ça suffit amplement et ça rafraîchit surtout c'est super agréable donc ensuite au niveau du masque vous en doutez certainement c'est la nouveauté de chez Evolve excusez-moi j'ai une making gratte c'est le Bio Retinol Gold Mask pour tous les types de peau donc voilà il se présente dans le peau habituel d'Evolve et alors on en parle de la couleur il est juste trop canon je pense que vous voyez bien j'espère en tout cas cette couleur vraiment or il y a des particules d'or dedans bon il y a du mica aussi hein faut pas se leurrer et cette odeur c'est une odeur un peu sucré de bonbons aux fruits rouges je trouve il est vraiment très très agréable donc au niveau de la texture j'espère que vous allez voir c'est vraiment il est assez malléable et je vais l'utiliser avec mon petit pinceau Malo que franchement j'adore il a un peu la même texture je dirais que le enfin pas autant mais il s'en rapproche de la gelée démaquillante de Eva alors je sais plus comment elle s'appelle là que j'ai utilisé longtemps Vanilla Cleansing Melt je ne sais plus trop quoi là mais là il est quand même plus c'est mon gel mais quand je l'applique j'ai un peu cette sensation pour celles qui ont utilisé le nettoyant elles savent ce nettoyant il fait un peu chauffer la peau très légèrement c'est dû à je ne sais plus quel ingrédient qu'ils avaient diminué d'ailleurs parce qu'avant ce nettoyant était en bouteille donc c'était un petit peu galère on va dire à prélever surtout à la fin et en fait quand ils l'ont mis en peau ils l'ont reformulé pour qu'il soit moins chauffant parce que ça pouvait être inconfortable pour certaines peaux et là je ressens un petit peu ce cet effet là mais franchement c'est c'est pas désagréable donc là je laisse poser je ne sais pas combien de temps je les ai posé mais typiquement la dernière fois je les ai posé 3 heures ce qui est super avec ce masque c'est qu'il ne coule pas il ne sèche pas il ne picote pas il n'y a pas d'effet chauffant là vous voyez je sens que ça ça chauffe mais ça va c'est pas j'ai pas l'impression d'avoir la tête au dessus du gaz quoi et franchement il est vraiment très confortable c'est un masque qui va c'est vraiment tous les types de peau qui va venir illuminer et je dirais un peu nourrir la peau de par la composition je vais vous donner quelques ingrédients que l'on trouve dedans vous avez l'huile de tournesol de la glycérine du kaolin de l'huile d'amande douce de l'huile d'argan donc des mica vous avez de l'huile de cynorodon un parfum naturel du beurre de murumuru de l'huile de coton de l'huile de lin de l'hydrolat d'orange de la vanille et puis après vous avez vous savez des petites particules d'or tout ça tout ça donc voilà je vous donnerai mon avis après quand je l'aurai rincé mais il est trop canon en plus ce masque quoi enfin sérieux j'en ai jamais vu de mot de sirène j'en ai jamais vu un un tel masque comme ça doré si vous en avez déjà vu dites le moi en tout cas moi c'est la première fois et puis cette odeur la sucrée quand je me je me déplace après je sens l'odeur franchement trop trop canon donc voilà pour le masque il est quelle heure ? 9h01 9h et bien je vous disais tout à l'heure je sais pas encore combien de temps je vais le laisser poser mais voilà bon il est 11h du coup il a laissé de poser le masque 2h initialement je voulais pas le laisser poser aussi longtemps mais j'ai eu la bonne idée de mettre le nez dans ma compta géniale idée un samedi pour te mettre de bonne humeur le week-end bah ouais donc je vais rincer mon masque vous allez voir ce qui est cool c'est qu'il s'émulser complètement comme le le nettoyant justement donc vous voyez ça se transforme en lait il sent super bon dans le conjoint mais disait que ça lui faisait penser au un peu au bonbon arlequin donc là je vous montre mais après je vais je vais venir le rincer vous voyez c'est complètement blanc je vais venir le rincer sous l'eau c'est plus agréable puis j'en foutrai un peu j'en fous partout donc voilà je rince et je vous reviens pour vous donner mon avis donc voilà il sera super bien merci l'évier le lavabo il laisse pas de de film gras sur la peau pourtant il y a pas mal de enfin hormis la glycérine il y a pas vraiment d'ingrédients hydratants ce sont plus principalement des huiles mais il s'émulsionne très bien et il ne laisse pas de film gras il laisse la peau très 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 douce et je trouve qu'il donne un un coup d'éclat quoi il est vraiment la peau elle est vraiment lumineuse après elle est très confortable donc là depuis que je l'ai je vous avoue que c'est un peu mon masque un peu couteau suisse quand je veux pas trop me prendre la tête on a été coupé j'ai eu plus de batterie donc je vous disais que j'apprécie utiliser ce masque quand je veux pas d'effet gommant que je veux vraiment un masque qui fasse l'affaire et qui ouais franchement ma peau elle est elle est bien en fait quand je l'utilise et voilà j'ai cet effet généralement quand je fais un gommage par exemple le gommage au Hawaii ou le essence de Ayuna par exemple où effectivement ils viennent me gommer mais ils illuminent la peau et là je trouve que celui-ci il donne à peu près le même résultat sans le gommage donc j'en suis ravie maintenant ce que je vais faire je vais faire ma petite routine donc j'ai pris mon flacon de l'élixir de pureté donc édition originale parce que j'ai terminé du coup l'édition prestige excusez moi et donc j'ai pas oublié qu'il faut que je vous fasse la revue comparative je vais vous la faire pas de soucis c'est juste comme avoir créé beaucoup de contenu je me suis un petit peu épuisée on va dire donc voilà doucement mais sûrement et donc en reprenant l'original je me suis rendu compte que enfin ça a vraiment confirmé ce que j'avais observé à savoir que l'édition prestige c'est vraiment un sérum purifiant comme celui-ci mais en plus avec l'hydratation donc là ça me enfin il me manquait de l'hydratation du coup j'ai ressorti ma petite lotion hyène et du coup j'arrive à la fin donc j'en mets j'en mets quelques pompes je sais pas si vous allez voir grand chose je vais essayer de le faire parce que je le fais couler vous voyez j'en mets un tout petit peu et je vais mettre une pompe de l'élixir de pureté dedans et ensuite je viens chauffer la matière putain j'en fous partout pardon et je vais la appliquer sur mon visage donc la lotion hyène c'est vraiment un 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 certain de pré-sérum ou sérum pour les peaux qui sont pas vraiment déshydratés en ce moment c'est parfait pour moi et elle a une odeur vraiment caractéristique c'est assez assez indescriptible je dirais c'est des odeurs un peu chaudes je trouve mélange de plantes un peu d'épices donc voilà comme ça j'ai l'hydratation avec la lotion hyène et côté purifiant avec l'élixir de de pureté en ce moment ça va mais après je me rends compte que ça dépend dans quel moment du cycle je suis autant au début l'élixir de pureté agissait tout au long du mois autant en ce moment je me rends compte que à la période d'ovulation comment vous le dire c'est un peu la cata donc voilà pour ma petite routine je vais mettre un tout petit peu d'huile mais pas grand chose je vais prendre mon huile donc c'est l'huile d'hiver de chez Oden donc au au chanvre et au sympa blanc je vais en mettre juste 3 gouttes que je vais venir voilà appliquer sur le visage j'aime toujours Oden autant cette odeur c'est juste une tuerie enfin j'adore et en ce moment j'ai ressorti mon petit gouacha donc je vous montre j'ai pas de technique je sais qu'il y a des filles qui font des trucs de dingue moi je le plie oh je l'utilise vraiment de manière assez basique donc je vais remonter ici ce qui est bien c'est de toujours faire de l'intérieur à l'extérieur pour venir drainer les toxines et les toxiques et les ramener ici au niveau après des ganglions lymphatiques des petites qu'on peut apparenter à des cellules ah j'ai du mal là qu'on peut apparenter à des centrales d'épuration on va dire hop donc voilà je fais la partie un peu droite sur le bon B et la partie ronde entre la mâchoire et le jou en comparatif entre le rouleau et le gouacha euh je trouve que le gouacha c'est quand même plus voilà il y a vraiment une arête c'est plus dur c'est moins relaxant que les rouleaux où là c'est vraiment arrondi c'est ça roule ça glisse sur le visage donc c'est assez appréciable donc voilà comment je disais j'ai pas trop de technique et euh je pense bon j'ai pas pu tester donc je vais pas savoir mais euh il existe donc ce type de gouacha et il y en a un autre qui est un peu en forme ça fait une petite vague un creux et une vague un peu plus euh grande et je pense que justement ce deuxième type de gouacha est très intéressant parce qu'en fait là où il y a le creux en fait vous pouvez mettre le creux au niveau de votre mâchoire pour vraiment euh ben venir masser ici donc je pense que c'est plus agréable après ça là je l'utilise principalement au niveau des lèvres où c'est agréable mais euh même au niveau des yeux voilà je me rends compte que c'est agréable mais euh je l'utilise pas tellement euh au niveau des yeux et au niveau du front je fais simplement euh comme ça en fait donc après ce qui est bien c'est que ça va venir euh euh stimuler la circulation sanguine ça vient aussi euh aider à la production de collagène euh on l'utilise principalement enfin il faut toujours l'utiliser enfin toujours si vous avez pas envie vous le faites pas mais c'est quand même plus appréciable de l'utiliser avec une huile pour que ça glisse et euh et je me rends compte que l'huile est davantage euh absorbée avec le gua sha donc voilà ça vous voyez que ça ça stimule bien la circulation mais c'est pas c'est pas plus mal et euh et là j'aimerais bien avoir euh des mushrooms des petits champignons qu'on utilise par deux et je pense que c'est super agréable à utiliser donc euh donc voilà peut-être euh affaire à suivre mais euh voilà en comparaison entre le gua sha et euh les rouleaux euh je trouve que les gua sha c'est quand même plus euh c'est moins doux c'est moins relaxant par contre je remarque que ça stimule plus la circulation sanguine parce qu'on peut davantage euh bah appuyer donc euh donc voilà pour mon petit retour sur les gua sha ensuite je vais passer à mes cheveux on en parle de la longueur faut que je vous fasse une vidéo euh mais je vais vous faire une vidéo je pense sur euh la marque Atelier Nubio en général parce que j'ai pu tester euh euh cinq références dont la euh dont la gamme euh cheveux j'ai pas de retour écran donc je sais pas jusqu'où vous voyez mes cheveux mais euh ils ont trop poussé c'est un truc de fou donc là théoriquement euh il commence à être un petit peu gras au niveau de la racine mais alors franchement avec ce confinement euh je me lève les cheveux maintenant euh une fois par semaine à peu près et euh ils s'en portent pas plus mal parce que du coup c'est un peu comme une cure de sébum mais vraiment euh je fais une cure de sébum euh de 7 jours hein euh le maximum que j'ai fait je crois c'est 9 jours et du coup ça leur a fait du bien parce qu'ils regressent beaucoup beaucoup moins vite et euh je vais utiliser du coup ma brosse euh John Masters Organics je me rappelle plus si elle a un nom spécifique c'est celle qui a des petits picots un peu euh ronds vous voyez une sorte de petit euh non c'est pas des cercles je sais pas en forme ovale on va dire euh qui va venir stimuler le cœur chevelu euh elle est très bien je trouve euh euh parce que les autres brosses directement avec des picots euh quand vous les mettez enfin quand vous mettez la brosse euh dans le cuir ça vient rentrer dans les cheveux et du coup euh si si on est vénère on peut on peut s'arracher les cheveux avec les nœuds alors que cette brosse là justement son avantage c'est qu'elle vient prendre davantage soin je trouve des longueurs parce que en fait j'ai euh comment dire elle va pas jusqu'au fond de l'épaisseur là de mes cheveux du coup ça reste entre guillemets qu'en surface et c'est beaucoup plus doux donc euh je sais pas si vous voyez là en fait ça touche pratiquement pas ma main je sais pas si vous allez vous en rendre compte mais euh en fait ça glisse c'est ça ça glisse sur le cheveux et du coup c'est beaucoup plus doux ça s'accroche pas dans les nœuds donc moi ce que je fais maintenant c'est que je pars du bas justement pour que les petits nœuds partent en premier et je remonte progressivement donc là en ce moment mes cheveux vu que bah voilà ils ont poussé ils ne bouclent plus comme euh comme avant j'ai regardé j'ai re-regardé des vidéos de moi quand j'avais bah du coup mon carré hein typiquement j'avais les cheveux là quoi et bah effectivement ayant moins de ayant moins de longueur mais j'avais vraiment des sortes de boucles alors que là maintenant c'est des ondulations davantage en bas mais euh j'aime bien puis de toute façon j'ai pas trop le choix accessoirement donc on fait avec ce qu'on a donc franchement cette brosse j'en suis satisfaite après elle a un peu galère enfin toutes les brosses en général un peu galère à nettoyer d'ailleurs si vous avez des conseils je suis preneuse parce que j'essaye du coup d'enlever mes cheveux à chaque utilisation mais pfff c'est galère ça me prend de plomb mais bon si je le fais pas c'est que bah au fur et à mesure ça se salit et après ça fait ça fait cradeau et puis c'est pas trop trop propre non plus entre guillemets donc voilà je pense que du coup je vais me laver les cheveux demain parce que je crois que la dernière fois que je me suis lavé c'était lundi et nous sommes samedi comme je vous le disais tout à l'heure donc ensuite voilà je récupère et je tire doucement pour récupérer les les quelques cheveux que j'ai là je nettoierais ça tout à l'heure et là du coup je vais pas mettre de je vais pas mettre ce spray parce que je me suis rendu compte qu'il a tendance quand même un peu à à faire regraisser mes cheveux mais j'en mets pas sur les racines en fait j'en mets vraiment que sur les longueurs mais à force de monter ça graisse du coup je vais simplement mettre mon vegan serum de chez cut by fred et franchement j'en suis vraiment très très satisfaite déjà il sent très très bon c'est une odeur un peu solaire de fleur blanche franchement j'aime beaucoup l'huile est très fine et très très sèche et en comparaison avec l'élixir capillaire de Evolve que j'ai beaucoup beaucoup aimé franchement c'était mon meilleur sérum capillaire la différence avec celui-ci c'est qu'il enlève vraiment les frisottis qu'il enlève vraiment les frisottis et il englobe vraiment l'ondulation ou la boucle et ça c'est vraiment très cool donc je vais simplement mettre deux gouttes pour mon côté droit donc celui-ci même si j'ai fait une raie au milieu là j'ai beaucoup plus de masse en fait ici parce que j'ai toute cette partie là alors que là j'ai pas grand chose je vais venir chauffer l'huile ralala cette odeur elle est juste géniale et je viens faire comme il y a un peigne avec mes doigts et je viens redéfinir sur mes pointes et mi-longueur mes ondulations et donc vous voyez j'aime trop ça fait un peu comme des pas des onglaises mais non ça fait pas des onglaises surtout que là je suis à une semaine de lavage donc j'ai plus que des toutes petites boucles et sur l'autre côté je vais en mettre 3 j'essaie de pas en mettre trop non plus parce que sinon ça fait vite gras surtout que là mes racines commencent à être grasses donc bon pour quand même être présentable enfin en tout cas moi j'apprécie voilà continuer de me maquiller et de me coiffer etc il faut avoir toujours un peu un rythme et en fait ce côté-ci il ondule beaucoup moins je vous en parlais au début du confinement que j'ai toujours un côté je fais n'importe quoi d'ailleurs je vais rajouter de l'huile parce que là vous voyez la différence c'est les cheveux bouclés c'est la galère quand même donc même si je scrunche là on arrive vraiment à la fin à la fin de mes cheveux là donc faut pas leur demander grand chose donc voilà et puis par contre je me rends compte que je m'attache beaucoup plus les cheveux par contre je les attache en queue de cheval maintenant parce que avant je faisais en chignon en mode chignon bordel ah bah oui c'est très très joli par contre pète des noeuds après donc j'en ai un peu marre de me battre avec mes cheveux donc voilà je fais comme ça et puis voilà au fil dans la journée je vais me les attacher et voilà je sais pas quelle heure il est il est 11h30 je pense que je vous filmerai mon maquillage tout à l'heure parce que là on me préparait à dimanche bon alors c'est parti pour le maquillage je vais faire quelque chose de très léger mais j'aimerais vous présenter deux produits que je vous ai pas montré encore en action je vais commencer avec le concealer donc le correcteur anti cernes conceal plus en teinte c3 de chez filglow j'ai emmené mon petit miroir comme ça je vais pouvoir me mettre en face de vous enfin face à vous plutôt donc là j'ai pris le plus foncé parce que j'ai un peu bronzé donc le 2 est trop clair beaucoup trop clair même le 2 et demi ça va mais bon vu que j'ai pris les couleurs autant utiliser le c3 hop donc comme d'habitude hein de toute façon je vais arrêter de blablater sur ce correcteur parce que à chaque fois je vous dis la même chose quoi c'est bon 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 Ensuite, je vais utiliser mon Aloe Nourish Foundation de chez 14 Cosmetics, toujours avec mon pinceau habituel. Sous-titrage ST' 501 Musique Hop, donc là c'est bon. J'ai mes cheveux qui habitent de tous les côtés. Il est vraiment top ce fond de teint. Parce qu'on voit quand même le glow. Il reste quand même semi-mat. Il est super couvrant. En tout cas pour moi, il est couvrant comme j'aime. Je vais faire mes sourcils toujours avec le même produit et toujours avec le même pinceau. Je vais le faire en hors caméra parce que je vous l'ai montré la dernière fois. Je vous reviens juste après. Pour les sourcils, c'est bon. Ensuite, je vais mettre simplement un fard sur mes paupières. Je vais mettre le... Je ne sais pas comment il s'appelle. Celui-ci de ma palette Warm Nude. Je me rends compte que mes pinceaux sont tous sales. Il faut vraiment que je les nettoie juste après. Voilà. Voilà. Mince. Ça va un petit peu bien quand ça va un petit mal. Donc, je prends ma palette avec mon bienvoi. Histoire que vous voyez quelque chose. Du coup, je ne me souviens même plus d'ici, c'est de ce côté-là. Donc là, c'est simplement pour apporter un peu de lumière à ma paupière. Et je ne vais faire que ça. Là, j'ai vraiment envie d'un maquillage un peu naturel et nude. Donc là, je vais prendre celle-là, c'est un peu vite. Donc, je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Je ne vais même pas faire de creux. Ouah, loup. Hop. Voilà. Ensuite, je vais... Excusez-moi si j'ai tapé fort les pinceaux. Je vais me recouper ici. Et appliquer mon Big Lash de chez Lily Lolo. Ça, je vais mettre ça en sécurité parce que je ne regrette plus que je fasse tomber tous mes fards à paupières, mes enjecintes. Et là, tu pleures. Je燃 ... Τé de couter. Notch. Eclaz dessus! C'est parti! Moi aussi, j'aime ordered... Et enfin general personnelle... Voilà, pour les yeux, c'est fait. Rien de plus naturel. Hop, maintenant ce que je veux vous montrer, c'est le Hulch, tout d'abord, donc c'est le Chamoisi de chez Malazie 7 ou Malazie 7, je ne sais pas. Donc au début, je vous l'ai présenté dans mon Hul The Green Jungle et j'étais un peu dubitative. Néanmoins, je me suis aperçue qu'au plus je le travaillais et que je le frottais, au plus il était pigmenté et intense. Donc tant mieux. Et maintenant j'en suis complètement ravie. Alors je vais vous montrer, c'est juste de nettoyer histoire qu'il soit présentable, c'est toujours plus appréciable. Voilà la teinte. C'est un marron, un marron avec des sous-tons un peu violet Parme. Donc je l'utilise aussi bien, je vais vous montrer, au lieu de blablater là, je vais vous montrer directement comment je l'utilise et comment je l'applique. donc comme un lipid cheek sur mes pommettes et je remonte un petit peu. comme ça vous voyez la différence. Et en fait j'aime beaucoup cette teinte un peu nude marronnée, je n'en avais pas. Parce que j'ai principalement des rouges, corail, rose. Et franchement là, depuis une semaine je n'utilise que l'huile. Bon après c'est comme tout produit, j'ai des périodes où voilà, j'utilise que le holly de Erypérez, le un peu rose fuchsia framboise. Là c'est celui-ci, il fut un temps que j'utilisais que le mascara Color Easy. Voilà, c'est aussi par période. Mais j'aime beaucoup. Et je l'applique également sur mes lèvres. Et je crois que c'est comme ça que je préfère. A la base je l'ai acheté pour ça en plus. Je vais enlever le surplus de baume à lèvres que j'ai. Et au début je pensais qu'il était vraiment trop léger et que ça ne se voyait pas. Et je me rends compte que lorsque je l'applique, plus il vieillit, plus il est joli parce que l'effet un peu glossy s'enlève. Et il reste la teinte matte. Et j'aime beaucoup. Après je pense qu'il ne faut pas être trop blanche. En hiver ça peut vite faire cadavérique en fait. Donc voilà, le surplus bim bam boum ça va sur la main. Et en highlighter j'ai utilisé une nouveauté que je me suis offerte. C'est l'highlighter Vanilla Highlighter Sun Halo de chez Ery Perez. Qui se présente comme ceci. Je fais le goût de swatch. Ma main elle est dégoûtante. On voit que ça fait longtemps que Flavina n'a pas fait de vidéo maquillage. Bon je vais le mettre là. Pour le coup celui-ci c'est un... C'est un highlighter mais qui est vraiment... Qui est une teinte. C'est pas juste pour apporter que de la lumière. Donc il est ici. Et c'est un peu comme celui de la palette Ruby de Heather Beauty. Il y a une teinte avec cet highlighter. Donc il faut bien... Il faut bien juger avec quel blush on veut le mettre. Parce que ça peut des fois contrer et c'est pas très très joli. Je vais prendre mon miroir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà un peu le rendu. Je pense que je ne l'ai pas assez utilisé. mais... Et puis je pense que j'en mets suffisamment en fait. Pas besoin d'en mettre des tonnes mais... J'en suis pas dingue en mode... Waouh c'est un truc de fou. Il est joli mais j'ai l'impression qu'on voit plus la pigmentation que les nacres en fait. Voilà on voit que c'est un highlighter mais il apporte pas la lumière que j'espérais. Voilà. Et pour terminer je vais utiliser ma poudre de fixation là de chez Colorisi. Donc avec mon pinceau poudre. Pour venir fixer notamment le blush. Je me suis rendu compte que la poudre elle... Comment dire... Elle a enlevé un peu la pigmentation de l'highlighter. Par contre pour le blush et je pense que maintenant je vais faire ça avec tous mes blush crème. La poudre vient vraiment du coup fixer la matière et ça bouge beaucoup moins dans la journée. Par contre effectivement là je pense que vous voyez il n'y a plus tellement de glow de l'highlighter. Et je pense qu'en fait ce qu'il faut que je fasse c'est mettre le blush poudré et ensuite mettre l'highlighter. Je ne sais pas pour ce que je vais faire parce que sinon on ne voit rien. Du coup peut-être que ça se verra davantage. Vous me direz si vous voyez la différence. Ah oui on voit la différence. En tout cas moi je vois la différence. Voilà ! Eh bien écoutez, j'en ai fini pour mon petit maquillage. J'espère que cette petite vidéo morning routine et make-up vous aura plu. Et que ce petit maquillage très simple et très nude et très naturel vous plaira. Je suis en amour, mais en amour de cette teinte. Mon dieu, j'adore ! Voilà, écoutez je vous embrasse bien fort. J'espère que vous allez bien et surtout prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci.